bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bonjour les amis on va parler d'un sujet qui est très important très 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 important et je vous attend pour qu'on en discute quoi bonjour bonjour tout le monde connectez vous partagez pour qu'on puisse discuter d'un sujet qui qui revient très souvent en savoir aller au canada ça coûte cher au niveau de la procédure d'immigration bon je n'ai pas préparé seul j'en parle seulement parce que beaucoup m'ont parlé je voulais vraiment qu'on partage ensemble pour voir vraiment qu'est ce qu'on entend par chef quoi donc j'attends que vous réagissiez avant qu'on ne commence vraiment allo vanessa j'espère que tu vas bien allo joséphine allo tout le monde par connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous on en aura pas pour longtemps on en aura pas pour longtemps il faudra vraiment qu'on clarifie certaines choses et tout donc voilà bonsoir monsieur ravel j'espère que tu vas bien allo arnaud j'espère que tu vas bien bonjour bonjour salut 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 tout le monde allo serge j'espère que tu vas bien aussi bon on va commencer bon bonjour bonjour tout le monde en fait aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est très simple j'aimerais vraiment parler des frais j'ai pas donné des prix on va juste développer vous et moi en fait parce que j'entends beaucoup de gens se plaît en allo canada ça coûte tellement cher au pourquoi ça coûte cher autant blablabla 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 et moi je suis pas d'accord avec vous allo canada ça coûte un prix mais ne dit pas que ça coûte cher parce que quand tu dis que ça coûte cher je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que ça coûte cher par exemple je ne sais pas sur quoi tu te bases parce que je prends un exemple ce serait comme si quelqu'un viendrait te donner une voiture une mercedes qui coûte par exemple 50 millions de francs cfa mais il te la vend à 20 millions de francs cfa ok c'est exactement la même chose tu sais par exemple que quelqu'un vient et te dire que moi je vais te donner une mercedes et la mercedes elle coûte 50 millions de francs cfa mais lui il te la vend à 20 millions parce que tu es son ami est ce que cette transaction veut dire par là que ça coûte cher je veux juste qu'on discute et c'est un dialogue est-ce que si quelqu'un vient d'une mercedes dont la réelle la réelle valeur coûte 50 dollars et 50 millions de francs cfa mais lui il te la vend à 20 millions de francs cfa est-ce que tu vas dire que la voiture coûte cher à 20 millions de francs cfa tu peux pas donc moi qu'est-ce que je vous fais comprendre c'est que venir au canada ça coûte un prix mais ce que tu vas gagner quand tu vas arriver au canada dépasse ce que tu auras dépensé je recommence de la même façon que quelqu'un viendrait te donner une voiture de 50 millions mais il te la vend à 20 millions il en est de même pour quelqu'un qui investit pour aller au canada en sachant qu'il va gagner au delà de ce qu'il a dépensé tu vas gagner sur quoi tu vas gagner sur je sais pas moi tu vas gagner sur quoi sur les avantages sociaux qui vont avoir qui va voir ici sur le fait que tu vas être résident permanent par exemple tu as patia 95 90% avant les mêmes droits qu'un canadien ok tu peux gagner avec l'emploi en masse que tu vas voir tu veux gagner avec sur plusieurs aspects et sud ainsi sur le fait que le canada a bâti sa politique en étant une politique d'immigration c'est à juste pas si ce que tu veux dire est ce que tu vas dire que si toi on vient je vais rester sur cet exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire quelqu'un vient il garde une mercedes noir belle brillante splendide il garde ça devant toi il te dit écoute la mercedes coûte 50 millions mais moi je te la donne à 20 millions de francs c'est pas il ya quand même indifférent de 30 millions là mais toi tu vas l'acheter quand même parce que tu as trouvé que c'est une aubaine et si tu veux tu l'as fait pour la revendre ok donc c'est la même chose avec le canada arrêtez de dire que ça coûte cher arrêtez ça coûte cher par rapport à quoi est ce que tu sais ce que tu vas recevoir en retour et je le dis toujours à beaucoup de gens c'est que quand tu arrives au canada c'est quand c'est très bizarre quand tu arrives à l'aéroport c'est comme si tu oublies toutes les souffrances que tu as vécu tous les sacs c'est comme si tu oublies c'est comme s'il ya un reconfort quand tu rencontres les agents des services frontaliers du canada quand tu arrives à l'aéroport que tu leur donne ton passeport et qu'on te reçoit pour valider vraiment ta résidence permanente et tout on confirme et tout après on te dit bienvenue au canada c'est comme si tu oublies les millions que tu as dépensé c'est comme si j'avais les millions que tu as dépensé pourquoi parce que il faudrait comprendre une chose ne dites plus que c'est cher parce que c'est comme parce que vous savez si par exemple on regardait par rapport qualité prix on trouvait que le canada donne moins par rapport à ce qu'on demande de payer je serai d'accord avec vous mais si le canada au delà soyez humble de vous dire que ça vous sont pris soyez humble de dire que ça vous sont pris et ce n'est pas pour vous c'est pour vos enfants c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous et moi je parle pas dans le but de de convaincre quelqu'un de venir au canada comme vous le savez moi je suis conçu je suis un étudiant dans le domaine de la consultation en immigration ok c'est dans mon drôme fait que je commence à me préparer pour que vous sachiez ce que je vais faire demain mais j'en parle pourquoi parce que beaucoup de gens ont tendance à à prédisposer leur conscience en disant que ça coûte cher mais comment tu peux dire que ça coûte cher alors que tu n'as pas fait le pour et le contre pèse tes mots pèse pèse ce que tu vas voir dans la balance c'est par exemple en pesant ok tu sais par exemple que moi si je vis au canada j'aurai ma résidence permanente ok ma résidence permanente j'aurai comme l'expertise canadienne même si je dois les me former donc quand j'ai fini de me former là l'expertise que je vais avoir ailleurs dans le monde parce qu'on sait que j'ai été formé au canada ça va être plus que ce que j'ai dépensé quand je fais le processus d'immigration au niveau sur le plan sanitaire au niveau de la discrimination ce n'est pas un pays où la discrimination est mis en avant dans la vie du côte de tous les jours non c'est un pays d'accueil tout ça ça compte est ce que tu penses que tes 5 6 millions peuvent dépasser ça jamais ça ne peut pas dépenser je reprends toujours mon exemple quand mon père faisait le procès de dossier d'immigration le gars n'avait pas d'emploi là c'était chaud il venait à peine de perdre son emploi pendant qu'il avait commencé mais il nous a fait voyager tous 5 5 5 personnes 5 comme mon frère dit je vais lui des messages pour répondre en fait en fait c'est sur ça qu'il va falloir qu'on débattre et parce qu'il ya beaucoup de gens qui m'écrivent qui me disent que oui mais tu veux vider le continent africain on m'insulte on va des messages et tout fait qu'écoute je ne peux pas empêcher les gens de voyager que ce soit moi ou bien avec ou sans moi les gens vont toujours voyager ok dans ce qui m'insulte là vous perdez votre temps moi ça ne me dérange pas le but pour moi c'est de conserver mes frappes et quand ils arrivent ici ils s'intègrent mieux et quand j'ai fini la formation que je puisse aider beaucoup qui veulent arriver au canada donc pour le reste vous qui pensez que je veux vider l'afrique sans anglais que vous parce que avec ou sans moi les gens vont quand même voyager voilà donc c'est ça donc j'ai commencé à lire les messages et tout ça puis je vais répondre et tout pour voilà pour appuyer le point comme d'avion aujourd'hui et je m'excuse je vais simplement répondre aux messages en lien avec ce qu'on discute pour que je ne sorte pas du sujet oui parce que si c'est hors du sujet c'est pas très c'est pas très intéressant c'est souvent le monde d'information qui pense qu'on pense que c'est cher sinon en réalité ce n'est pas du tout cher ça c'est vrai chancelier c'est vrai mais quand on regarde le quotidien les sacrifices que les gens doivent faire ok je reconnais que ça demande un sacrifice ça je suis d'accord avec ça mais il ya une différence entre eux faire un sacrifice pour atteindre un objectif et dit tout coup que c'est cher il ya une différence entre faire un sacrifice pour atteindre un objectif et dit que c'est cher parce que on dit quelque chose on dit quelque chose est cher quand la valeur de la chose est inférieure à ce qu'on veut dépenser je recommence cette phrase on dit que quelque chose est cher quand la valeur de ce que tu veux te procurer est inférieure à ce que tu veux tu es prêt à mettre comme argent là tu peux dit que c'est cher mais maintenant quand tu regardes c'est que le carré va t'apporter pas parce que tu vas dépenser est ce que tu peux dire que c'est cher ça c'est la vraie question qu'il faut se poser c'est la vraie question qu'il faut se poser mais si tu te pose la question oui c'est cher non mais ça c'est ça c'est trop c'est c'est non il faut arrêter de réfléchir comme ça en réalité c'est pas cher le problème c'est comment réunir les fonds pour la procédure sinon avec ce qu'on gagne en retour il ya voilà merci beaucoup ange constance c'est exactement ça je suis conscient car le sacrifice mais écoutez mes anciennes vidéos un homme qui ne développe pas la notion de sacrifice ne peut pas réussir dans la vie peu importe le domaine un homme qui ne développe pas la notion du sacrifice laissons même le dossier du canada un homme qui ne développe pas la notion du sacrifice ne peut jamais atteindre ses objectifs dans la vie impossible impossible si tu te dis que tu vas faire un peu après tu t'arrêtes après tu fais encore un peu après tu t'arrêtes après tu fais un peu non ça va pas marcher ça ne peut pas marcher donc c'est pour ça que je te dis il ya une différence entre pratiquer la notion du sacrifice pour atteindre ses objectifs et dit sans réfléchir que c'est cher faites attention parce que si tu fais cette différence là tu vas comprendre ce que je suis en train de dire mais si simplement tu te dis oh ça coûte c'est cher c'est cher c'est cher par rapport à quoi quand tu regardes ce que tu vas recevoir en retour est ce que tu penses vraiment que le canada c'est cher est ce que tu penses que tu peux acheter l'entrée du canada avec 3 millions est ce que tu penses que tu peux acheter l'entrée du canada avec 4 millions 5 millions 6 millions est ce que tu penses que tu peux non il faut arrêter un moment donné faut arrêter les amis est ce possible de connaître le tarif de l'immigration car j'ai envie j'ai envie d'y aller ok or mais si tu as envie d'y aller montrer c'est vraiment du cas parce qu'il faut vraiment que tu rencontres un consultant d'immigration pour qu'ils puissent évaluer ton dossier et qu'ils te disent en fonction de ton cas combien ça coûterait parce que ça demande de la pape là ça dépend du suivi qu'on aura ce qu'il y aura sur ton dossier ça dépend de la papilla ça dépend de plein de choses c'est vraiment du cas par cas et moi vu que je suis encore étudiant je peux pas vraiment répondre parce que je suis pas encore arrivé à ça et je vais commencer à vraiment faire le dossier d'immigration à partir du mois de août 2021 parce que là j'aurais normalement fini et à traoré qui me dit du n'importe quoi ok traoré tu as le droit de dire n'importe quoi mais développe frère il faut qu'on arrête d'être des gens qui vont donner souvent des paroles hasardeuses je suis juste je suis préparé à ce que tout le monde soit pas d'accord avec moi mais arrêtez de sortir des paroles hasardeuse c'est pour ça qu'on nous appelle des animaux c'est pour ça parce que des fois on dit des choses comme ça là comme des animaux effectivement on réagit par instinct comme ça et après on se demande pourquoi on nous traite comme une classe inférieure pourquoi parce que des fois on fait des choses que c'est comme si on ne réfléchit pas qu'on fait on en train de parler d'un sujet qui est d'actualité beaucoup de gens pensent que aller au canada coûte cher moi je dis que ça ne coûte pas cher parce que quand on compare ce qu'on va recevoir parce qu'on dépense je trouve que ce n'est pas cher toi tu avais tirerai simplement n'importe quoi bon argumente au moins frère grand faut seulement diminuer pour les il ya l'occas qui dit il faut seulement diminuer pour les étudiants comme nous ah 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 et le canadien salue un investissement à long terme exactement ravel c'est un investissement à long terme c'est un investissement à long terme en fait c'est que tu te prêtes même de l'argent parce que quand tu vas arriver ici le fait que tu puisses travailler les avantages sur ce que tu vas avoir si tu as des enfants ce qu'on te donnait comme revenu mensuel pour tes enfants tu vas te le rembourser c'est juste que tu t'avances de l'argent pour que tu puisses arriver au canada c'est comme ça que tu dois voir ces choses là en fait bon ça je suis au gabon je veux passer par le lac bon écoute quelle amène ville du canada en termes d'opportunités de travail c'est une bonne question mais ça dépend de ton background ça dépend de ta de de tes diplômes ça dépend de plusieurs aspects ok ça dépend de plusieurs aspects je te prends un exemple si tu avons envie à toronto les salaires sont très élevé là bas c'est vrai mais la vie coûte très cher aussi là bas un appartement que tu peux acheter c'est un mille deux et que tu peux payer mensuellement ici à 1000 dollars à toronto ça peut être quasiment le double à toronto par exemple tp un salaire de quoi 90 mille dollars l'année alors qu'ici au québec on peut donner peut-être 60 mille dollars pour le même le même travail mais tu te rends compte qu'au québec tu as payé moins cher les choses par rapport à toronto fait c'est quasiment la même chose donc ça dépend de ton background professionnel ça dépend de plusieurs aspects frères en fait je peux pas répondre pas donner une raison une une raison carré sous sept ans quoi michael dit tu as parlé de trois à six millions par personne non pas par personne c'est combien on peut avoir réellement un minimum non en fait c'est que c'est je vais dire moi je dis tu donnes des chiffres comme ça je vous prends un exemple d'étudiant un étudiant par exemple il pourrait dépenser pour son dossier d'immigration à peu près un million et quand je te parle de un million c'est plus les frais pour l'argent les frais pour l'argent le consultant d'immigration qui va faire sans doute son dossier un million de francs c'est pas je prends un exemple comme ça je ne te parle pas de ce qui va payer comme frais pour le gouvernement canadien que ce que le canadien lequel le gouvernement canadien demande je demande je ne te parle pas des frais que tu as payé pour l'université je te parle pas des frais que tu as payé pour les appartements et tout ça en fait et il faut savoir c'est pour ça que je vous dis de faire attention quand vous choisissez votre consultant d'immigration parce que ça coûte cher aussi comme ça parce que tu as des recours si le gars fait mal son travail si le gars ne restait pas par exemple le code d'éthique tu peux poursuivre le conseil d'immigration auprès du code du gouvernement canadien tu peux le poursuivre parce qu'ils savent que vous dépensez beaucoup mais si quelqu'un n'est pas reconnu par le canada et que tu fais seulement le titre d'immigration pour faire le gars c'est pour ça qu'il peut te manquer de respect c'est pour ça qu'il peut avoir des retards c'est pour ça qu'il peut faire ce qu'il veut mais quand tu sais parce que l'organement est conscient que les gens dépensent beaucoup d'argent raison pour laquelle ils ont désigné des consultants en immigration afin que s'il y a une faute s'ils font des bêtises on peut les poursuivre parce que c'est ça que vous dépensez beaucoup c'est pour ça qu'à chaque fois quand tu peux faire un dossier d'immigration avec quelqu'un mais vérifie s'il est reconnu par le canada ils ont un numéro on les appelle des crics c r i c chaque cric un numéro et là tu peux vérifier ça en ligne s'ils sont actifs s'ils sont inactifs s'ils ont été radiés si tu peux vérifier tout est vérifiable quoi donc c'est dans cette optique que je dis oui ça coûte cher selon la vie de tous les jours ça fait mal dans les entrailles maintenant ça ne coûte pas cher parce que tu vas recevoir un retour il ya une entreprise sur partenaire d'avant parce que je mets je compte il y a une entreprise sur partenaire de la lac au gabon parce que j'ai ma femme et mes enfants mon frère je comprends pas s'il te plaît à 40 ans sonné conseiller et conseiller et toujours à faire je sais que j'ai honnêtement je ne sais pas je sais pas mais quand tu as la possibilité de le faire tu le fais mais si tu as la possibilité passion il faut comprendre une chose c'est pas parce qu'on vient au canada qu'on va forcément réussir sa vie je recommence parce qu'ils ont tendance à croire qu'ils vont fuir l'afrique pour pour venir au canada et ils vont forcément réussir ils sont feignants même s'ils sont innovateurs non parce que je suis convaincu que l'afrique est un des continents si je veux pas dire le continent qui aura le plus d'avenir de tous les continents donc quand je parle c'est pas pour vider l'afrique c'est parce que moi ça va être ma profession dans les prochains mois c'est ça que j'en parle mais ne pensez pas que en quittant l'afrique vous allez forcément réussir au canada le million vous allez vous la vous allez l'avoir c'est vrai mais je tiens à vous dire que quand quelqu'un est riche en afrique il n'a rien à envier à quelqu'un ici au canada je recommence cette phrase quand quelqu'un est riche en afrique il n'a rien à envier à quelqu'un qui est ici au canada quand tu viens au canada généralement c'est simplement pour assurer le minimum et si tu es le plus feignant du monde le plus par contre consultant vas-y voir le consultant tu fais il va te faire une analyse de ton dossier de ton profil et c'est lui qui pourra te dire en fait en termes de formation professionnelle canada qu'est ce qui est mieux j'étais je pense que tu avais déjà répondu c'est moi j'ai toujours dit une chose il est toujours mais ça dépend ça dépend de la profession c'est que tu fais ça dépend de la formation que tu veux faire mais de façon générale pour répondre à la question de façon générale il est toujours mieux d'avoir la formation collégiale parce que quand tu fais la formation collégiale elle prend des fois moins de temps et tu es beaucoup plus cher plus rapidement fonctionnel dans la société et parfois quand tu as fini ta formation professionnelle et que tu pars à l'université tu comprends mieux le système canadien et tu t'es tu t'imprimes facilement de l'idéologie qu'il veut transmettre parce que tu as commencé dès la base parfois tu as rencontré cette information à l'université ça ne change pas grand chose donc ça dépend vraiment de la fonction que tu veux faire quoi vous êtes audi miracle on va décortiquer vraiment le message ok de quelqu'un ok vous êtes vous êtes tous idiot ici donc je sais pas il faut voir le message audi miracle on va aller pas à pas donc ça veut dire qu'il dit que tous ceux qui qui écoutent le live ici sont des idiots dont lui il a la connaissance il a le monopole du savoir ok audi là il a le monopole dit que nous tous on est bête ok je réaffirme toujours que c'est cher c'est quoi la chose toi qui fait la vidéo tes aeus ont été esclaves pour eux et aujourd'hui toi tu payes cher à nouveau pour aller faire l'esclavage pour booster l'économie d'un autre pays on s'arrête là écoutez les amis est ce que avec ou sans moi les gens ont arrêté de voyager au canada ou dans le monde il faut des fois que c'est pour ça qu'on nous traite vraiment comme des hondissements qu'on est des animaux là c'est parce que parfois l'africaine ou le noir général a tendance à sortir des mots sans peser ce qu'il dit je sais pas je m'excuse moi je vais pas entrer selon sa façon de parler je ne vais pas bloquer la personne parce que je trouve que c'est tellement doté d'une immaturité que je veux qu'on lise pour que vous compreniez l'état d'esprit des gens comme ça ici au canada parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça au canada et tu vois il va parler comme ça là il va vous noyer vous tous il va vous confondre et lui va faire le dossier d'immigration c'est toujours comme ça que les gens sont tu vas voir que lui parle alors que tous ses enfants ou bien sa famille la major partie d'entre eux sont en occident c'est le genre d'état d'esprit là comme un combat c'est le genre d'état d'esprit là ça on dit miracle là c'est le genre d'état cela que j'entre nous dit que fait attention à ce genre de personnes parce qu'ils vont donner une impression au niveau des écrits mais leur vie c'est autre chose et la vie de leurs enfants moi je le respecte je ne l'insulte pas mais je dis simplement que c'est dommage que quelqu'un ne comprenne pas l'idéologie et il nous traite tous tous vous qui m'écoutez du mali il vous dit très d'idiot toi qui m'écoutent du cameroun il te traite d'idiot toi qui m'écoutent du sénégal il te traite d'idiot toi qui coûte de la côte d'ivoire toi qui entamé ton positif toi qui pensent à ton enfant pour avancer tu traite d'idiot j'ai pas fini mais c'était long réfléchissez beaucoup plus vous êtes beaucoup plus il écrit une fois même réfléchissez beaucoup plus vous beaucoup plus vous êtes beaucoup plus il il complique les choses sans oublier les frais élevés pour immigrer j'ai honte à ta place toi qui raconte des âneries explique leur la procédure on va quitter ici c'est pas leur faute c'est leur dirigeant africain moi je suis apolitique je n'aime pas l'étude de politique frère si tu es un problème contre un dirigeant africain c'est pas de ma faute et moi je dis seulement que le seigneur te bénisse je vais quand même t'aimer pareil malgré ton message qui déshonore tous ceux qui écoutent ce live quoi voilà on continue pourrais-je avoir la liste des centres d'immigration pour le canada j'avais mis j'avais mis un lien où on rencontre tous les crics reconnus par le canada donc c'est sur ma page facebook si tu regardes tu vas trouver ok par le lac par le lac lac la c'est un livre des africains du canada voilà bon attendez ok quelqu'un je veux pas les gens qui se partagent vous savez les gens qui profitent du fait que je parle pour pouvoir glisser le numéro de téléphone pour pouvoir leur faire pour les arnaquer donc quand je ressens ça je te bloque une fois moi j'attends en août 2021 pour te confirmer mon dossier moi mon épouse merci beaucoup michael de me faire confiance comment rétonner comment reconnaître comment reconnaître un vrai consultant d'immigration je vous avais dit j'avais j'ai mis un site internet sur ma page où il ya tous les consultants d'immigration reconnus par le canada et oui vous suffisamment de regarder ma page je regarde vous allez les voir ce sont des crics comme on appellent en fait bonsoir monsieur junior s'il vous plaît quelle différence y a-t-il entre un deck et un d ep et quelle est la durée standard d'un deck le deck c'est comme le bac le baccalauréat en afrique et le d ep c'est comme une formation technique là une formation professionnelle une formation professionnelle de couture une formation professionnelle de d'informatique c'est une fois c'est un type de formation pratique qui fait en sorte que quand tu finis tu es directement acte pour le marché du travail le direct de tout à l'heure était coupé je n'ai pas pu t'expliquer ok salut et nous qui sont pas diplômés on va trouver une solution je peux pas encore répondre maintenant je vais pouvoir expliquer par la suite ok parce que là je suis pas encore je suis pas encore constat d'immigration allô monsieur sidi bonjour sidi j'espère que tu vas bien de plus si vous avez des certificats académiques devait de même voulait traduire à l'ambassade avant de honnêtement je ne sais pas mais c'est que tu dois faire une évaluation comparative de tes documents en fait sidi comme je te dis je suis pas encore consultant d'immigration je donne beaucoup des conseils par rapport à l'adaptation genre comment adapter ici sur le plan sociétal mais sinon en tant que futurs consultants je vois vous aider à long terme quoi le nouveau produit c'est un très bon point aussi c'est un très très bon point il ya des dn je vais dit tous les coins toutes les provinces canadiennes sont bonnes maintenant ça dépend de tes objectifs ça dépend de tes aspirations et en fonction de tes aspirations tu sauras qu'est ce qui est mieux pour toi et où aller en fait à l'eau massé ni effectivement c'est un investissement parce que moi je pense que quand tu entreprends quand tu as l'esprit entrepreneurial tu comprends mieux le fait d'investir pour aller au canada mais quand tu as l'esprit qui est un travailleur qu'il se lève à 8 et pas travailler à 16 heures il rentre il se lève à 8 heures il travaille à 7 c'est comme des fois un peu compliqué c'est pas tous mais quand tu as cet esprit là c'est un peu difficile pourtant de comprendre combien c'est important d'investir pour que tu prendrais le fait d'allô canada comme un investissement quoi à l'eau très dommage ans tu es méchant moi écoute ange il ya toujours des gens qui vont dire des choses il faut simplement être prêt il faut moi je suis déjà prédisposé à aimer les gens qui vont me haïr qui vont me dire des choses c'est pas grave il peut dire ce qu'il pense c'est son droit je peux pas empêcher quelqu'un de parler à l'eau à monsieur thème fac merci pour votre soutien c'est très gentil merci pour les injures est-ce que je t'ai insulté mouhammed peut-on exercer deux carrières là bas oui on peut exercer deux carrières il fait pitié non ange ne regarde pas ne regarde pas le gars c'est pas grave il peut dire ce qu'il peut faire c'est pas grave moi je veux avoir plus d'informations et comment fait pour être retenu je suis pas encore consulté en immigration je suis aux études dans ce domaine je serai consultant à partir du mois d'août de l'année prochaine fait pour l'instant je fais majoritairement à l'intégration je donne des conseils pour mieux s'intégrer au canada maxime pose une très bonne question quel est l'impact du couvue tu les opérations d'immigration vraiment c'est au ralenti laisse même l'immigration dans le quotidien au canada tout est au ralenti tout 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 est au ralenti fait que c'est très normal que même l'immigration c'est au ralenti même les gens qui sont ici qui ont lancé comme leur procédure pour devenir par exemple citoyen canadien ils attendent depuis longtemps il ya beaucoup de gens qui attendent donc frère maxime c'est très normal si tu as entamé quelque chose et que ce soit là c'est normal mais ça ne doit pas te décourager quoi que c'est fait quand même et quand le temps va arriver vont pouvoir analyser ton ils vont pouvoir analyser ton dossier en fait moi je suis chauffeur de poids lourd comment fait pour pour mon ben pour mon 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 permis de conduire si tu es chauffeur de poids lourd frère quand tu vas revenir si tu vas venir si je pense que tu as une formation de six mois je pense c'est six mois je pense que c'est ça et quand tu finis cette formation il ya tellement du tout dans le truc si tu es prêt à dormir sur la route là tu auras tellement d'argent ici parce que il ya comme ce marché triangulaire il y en a qui quittent le canada par nos états unis qui quittent les états unis par le mexique et qui le métier par le canada est juste le canada à lui seul c'est tellement de travail donc si fondant c'est ça que tu veux faire sache qu'il ya beaucoup de place ce sera le bienvenu ici premier point mais par contre quand tu as une famille moi je suis quelqu'un qui est vraiment un père présent moi je suis du genre être un père présent il faut savoir que si tu fais ça tu ne seras pas vraiment un père présent et tu vas devoir discuter avec ton épouse pour que vous puissiez planifier parce que beaucoup d'indiens par exemple quand ils arrivent ici ils se concentrent pendant peut-être deux ans ils font ça pendant deux ans et après ils abandonnent ça ils font autre chose avec tout ce qu'ils ont mis en deux côtés comme revenu comme ouvrir une boutique faire des trucs et tout puis voilà ça marche en fait merci beaucoup pour tes conseils ça nous ouvre les yeux avec ma femme il n'y a pas de quoi vraiment merci aussi à vous que dieu vous bénisse bonsoir moi c'est yannick j'aimerais que tu nous parles de visa mon cher yannick tu dois juste être patient parce que moi je suis encore un étudiant je peux pas parler de ça pour l'instant merci beaucoup de mes réponses il n'y a pas de quoi merci pour ton courage merci à vous aussi pour les enfants j'ai un peu peur pour leur n'aie pas peur n'aie pas peur par contre je te dirais que tu aurais peur si tu leur as donné une éducation très légère parce que tout dépend de l'éducation que tu as ton enfant parce que le canada n'est pas mauvais le canada est un pays ouvert même sur le plan de la pensée donc on va donner on va parler de sexualité très très jeune aux enfants ici fait maintenant ça dépend de comment tu as éduqué ton enfant si tu as éduqué ton enfant comme un enfant roi que tu as une bonne ton enfant peut dire n'importe quoi la bonne que genre toi ton enfant pleure tu dis oh non non si tu n'as pas été présent dans l'éducation de ton enfant c'est sûr que quand ton enfant va arriver ici ce qu'il n'était pas capable de faire il aura les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs ici c'est pas que le canada veut détruire l'enfant c'est que le canada est un pays développé et ce qui a été conçu pour être tenu quelque chose de bien eh bien ça peut se retourner en mal si l'enfant n'a pas eu cette éducation de très près quoi donc manac m'a c'est ni tour et je préfère te le dire comme ça je ne dis pas que ton enfant que tu n'es tu n'es pas présent pour ton enfant mais je te dis que tu ne devrais pas avoir de crainte si tu as été présent pour ton enfant mais si tu n'as pas été présent là je peux te dire que tu auras de la crainte parce que l'enfant aura la capacité de faire tout ce dont il veut faire parce qu'il peut travailler il peut te dire à 16 ans que moi je quitte la maison il va travailler il va avoir son emploi il va avoir il va payer ses factures à 18 ans c'est encore plus grave il peut payer sa maison fait avec l'enfant il va très rapidement être au même pied d'égalité avec toi sur le plan financier parce que peut-être que c'était l'asset financier qui fait en sorte que tu peux lui donner un petit chantage mais ici très rapidement il va être au même pied d'égalité que toi et c'est un des points positifs aussi au canada c'est que quand tu es riche en afrique et que tu viens ici au canada tu vas trouver quelqu'un même s'il n'est pas riche il peut payer le minimum et vous êtes quasiment au même pied d'égalité donc même si tu étais riche comment la voiture tu as ta voiture tu es riche lui il est de classe moyenne il a la voiture il a une maison toi tu as une maison donc il ne peut pas il n'a pas forcément besoin de t'envier s'il faut vous agir il peut aussi vous agir ok donc c'est la même chose avec le parent qui traîne la patte en afrique il veut faire de son enfant l'enfant en roi quand il arrive ici l'enfant a tous les moyens de de montrer à son parent écoute mais tu n'as plus rien à me dire parce que on est quasiment au même pied d'égalité parce que j'ai pas à voir ce que tu as donc je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire en fait ça le comment allez vous quel budget peut-on mettre en place pour démarrer y a-t-il des arnaqués qui profitent de briser les rêves des pauvres y a-t-il des agences exactement en fait c'est pour ça que je dis omar il ya ce qu'on appelle des crics des crics sont des des agents reconnus par le canada dont j'en ferai parti à partir de août 2021 qui ont qui sont reconnus à part le canada de telle enseigne que quand ils font le dossier avec toi s'ils font des bêtises tu peux les poursuivre et c'est pour ça que je vous dis avant de faire un quelconque dossier d'immigration avant de donner quelconque centime à quelqu'un demande son numéro de clic pour que tu puisses vérifier s'il est réellement reconnu par le canada et c'est pour ça que je vous dis que bon l'inconvénient aussi du fait de travailler réellement avec un clic reconnu par le canada c'est que ça va vraiment coûter cher parce que tu sais vraiment sa profession et il va vous devoir déclarer des impôts ok et en retour si tu vas pouvoir le poursuivre s'il fait mal son travail mais par contre quelqu'un n'est pas incritant quelqu'un n'est pas reconnu par le canada tu ne peux pas le poursuivre et ont été demandés peut-être moins mais s'il ya une bêtise tu ne peux pas le pousser parce qu'il n'est pas reconnu ok merci beaucoup sidi et man je suis vraiment honoré que ça tape plus que j'ai dit merci beaucoup aussi merci j'ai vraiment apprécié les informations que vous avez merci aussi à toi c'est très gentil sans diplôme est ce que tu peux demander le visa honnêtement je sais pas je suis pas encore arrivé à ce niveau s'il vous plaît bonsoir mon frère je suis à dubaï il ya plein d'agences d'immigration qui qui pensent nous aider avant un visa d'emploi de deux ans mais cela m'aspire pas confiance vous avez une idée sur les emplois honnêtement je sais pas frère je préfère te dit que je ne sais pas que tu dis que je sais après quelqu'un t'arnaque et tu te retournes contre moi leur santé ok madame tour et pourquoi faire des vidéos et inviter les gens à s'abonner sur votre part instaurant fréquenté sera si vous n'avez pas encore le droit de répondre finissez d'abord votre formation voici encore quelqu'un qui réfléchit comme un concombre il raconte des bêtises il ne sait pas de quoi il parle ma vidéo est bien et belle et bien dit que je parle d'intégration je n'ai jamais parlé d'immigration c'est pour ça que je répète encore qu'on nous traite comme des singes parce qu'il ya des gens qui disent comme ça quand tu ne connais pas quelque chose arrête de parler au hasard qui a dit que je fais l'immigration je commence depuis mars depuis mars je parle d'intégration depuis mars je parle d'intégration depuis mars je parle d'intégration et à cause de gens qui vous qui ont voulu être arnaqués et des propositions qui m'ont été faites pour que je puisse vous arnaquer j'ai dit que je vais commencer à me former pour être agent d'immigration consultant d'immigration mais je continue à vous donner bon quand il te parle quand ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a même pas d'aspiration quand quelqu'un n'a pas d'aspiration il va donner des paroles au hasard des paroles en l'air comme ça et il veut distraire les autres et ça c'est vraiment énervant c'est terrible quoi il écrit c'est jaouen il s'appelle jaouen ici jaouen lala je pense qu'il y ait du de madagascar pourquoi faire des vidéos et inviter des gens à s'abonner si vous n'avez pas encore fini le droit de répondre mais qui t'a dit que je fais l'immigration bref je vais pas perdre mon sang fort à cause de toi merci pour tout ce que tu fais merci beaucoup s'il vous plaît comment rembourser les dépenses faites il faut que tu écoutes mes vidéos il faut que tu pas écouter mes vidéos elles sont encore très peu elles sont encore petites mais si je comprends bien mais je parle des crèches leur santé le froid c'est pas grave c'était une question de froid là tout le monde allait déjà mourir ici bon ça avec le bac ben je pense que oui ça dépense ça dépense sous quel angle tu viens le français n'est pas passion le français est facile machin le français est facile tout ça prend donc vraiment je vais devoir vous laisser je voulais vraiment que vous en fait mon message de ce sens que c'est moi vous faire comprendre que arrêter de dit que un revenu au canada coûte cher parce que quelque chose qu'on dit quelque chose coûte cher c'est qu'on se bat sur le fait que ce que tu veux acheter est inférieur à ce que tu vas dépenser je recommence cette phrase quand il est quelque chose coûte cher c'est que c'est ça veut dire quoi ça veut dire que ce que tu veux acheter ce que tu veux te procurer est à moins de valeur parce que tu veux mettre comme argent sur la chose mais ce n'est pas le cas avec du canada parce que ce que le canadette donne parfois ce que le canadette est prêt à te donner parfois ce que tu vas dépenser il n'y a pas de il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de comparaison à africain le frais explique comment c'est un peu au canada l'autre vient déranger ouais donc c'est ça vraiment merci merci pour votre temps merci vraiment pour le soutien que vous me donnez je en train de finir présentement bientôt ma première session ça se passe très bien par la crasse de dieu et je sais que les choses avancent je vous encourage vraiment à mettre déjà l'argent de côté de vous préparer déjà pour ceux qui aimeraient travailler avec moi à partir de la fin de l'année prochaine préparer de l'argent mettez l'argent de côté mettez de l'argent de côté si vous voulez déjà voir votre profil il ya certainement des consultants d'immigration de confiance vous pouvez déjà moi pour ceux qui veulent vraiment à local et qui veut qu'ils sont sérieux je vous conseille d'aller regarder votre profil il ya plusieurs conseils d'immigration qui sont sérieux il peut vous dire que selon votre profil il ya peut-être tel type d'immigration qui vous irait et si vous ne voulez pas compter au moins vous savez que si vous devez aller au canada il ya c'est mieux tel ou tel truc en fait et en conséquence pour médias l'argent de côté en fait il paraît que c'est cher c'est possible d'avoir une aide financière auprès des entreprises canadiennes et quel type de visage doit demander et ma fiancée à son baccalauréat option comptabilité gestion nous avons deux filles je revois avec ma petite famille moi j'ai le bac comme je te disais je suis chauffeur de poids lourd tu as une idée de combien s'il te plaît ne perd pas le temps avec des personnes qui nous perturbent on a des soucis on veut des informations du courage merci beaucoup frère et tout je vais dire honnêtement je préfère ne pas donner une réponse parce que c'est vraiment du cas par cas là tu donnes des paroles comme ça et tout c'est vrai mais il ya des subtilités que je ne peux pas donner mais il ya des subtilités qui me permettent de m'abstenir parce qu'il ya certaines touristes que j'en suis à l'impression que c'est 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 négligeable c'est non négligeable pour laquelle il faut vraiment que tu rencontres quelqu'un qui peut vous montrer des conseils en fonction de ton réel profil quoi donc c'est ça vraiment je sais qu'on a beaucoup de questions mais je dois y aller je vous dis vraiment merci pour le temps qu'on m'a accordé vraiment que le seigneur vous bénisse et vraiment pas c'est un très bon vendredi gros bisous et bye bye